Avec ses 4 enfants, bientôt 5, Sabrina se prépare à partir en vacances, en camping. Et à 5 mois de grossesse, ses préparatifs ne sont pas de tout repos. Est-ce que quelqu'un veut étendre le linge ? Ah bah allez ! Elsa, tu vas aller chercher ta casquette s'il te plaît. Sabrina ne ménage pas sa peine. Le coffre de toit, la remorque, à plus de 5 mois de grossesse, rien ne l'arrête. Sabrina joue les gros bras comme si de rien n'était. Quand mon mari travaille, je ne vais pas le laisser tout faire en rentrant. Il a fait sa journée, donc je ne vais pas en plus lui demander de faire le boulot d'homme. Allez jouer à l'ombre là-bas sous le noistier. Allez, on va aller manger. Et boire parce que... Être maman pour Sabrina, c'est une seconde nature. Avec ses 4 bouts de chou, jamais elle ne se laisse déborder. Ah pardon, d'accord. On va manger Elsa, hein. D'accord ? C'est en chef d'orchestre de toute sa petite famille que Sabrina s'épanouit. Moi, il faut que j'assure au niveau de la préparation, de l'organisation. Mais bon, on est dans les temps. Voilà. Il faut penser à tout et il faut penser pour tous les enfants. Tu veux de la salade ? Oui, j'arrive, 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 j'arrive. Les enfants, à table. Allez, on mange. Et quand il le faut, elle sait mettre ses enfants à contribution. Pour elle, c'est une question d'éducation. Vous allez sélectionner des jouets pour partir, pour amener en vacances. Et pour vous, et pour les filles. Alors, pas de gros jouets, d'accord ? Parce que c'est pas de gros sacs à dos. C'est nous qui va les faire. Bah, vous êtes costauds, hein. Oui. Voilà. Je me demande ce que je ferai sans eux, en fait. Qu'est-ce que je serai devenue ? Voilà. Le pas. Pas grand-chose. Alors, le bébé. Je vais prendre un livre sur le télétien. Les bonnets, pour se déguiger. Bon, bah, après, le sac, il est plein, bon. On va arrêter, le sac, il est plein, là. La journée est loin d'être terminée. Il lui faut encore boucler les sacs et charger la voiture. C'est un peu refusant, là, non ? Jusqu'au soir, Sabrina va jouer les déménageurs. Toute l'aide qu'on peut me donner, je la prends. Tu peux me donner les pieds ? Tu t'en vas sans maman ? Oui, j'ai un petit née, là. Toi aussi, tu t'en vas ? Oui. Tu t'en vas ? Oui, c'est un peu. Tu fais dodo. OK ? Hé, oh. Ça suffit. Au lit. Il est couvert. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'elle arrive à gérer autant de choses. Pour moi, les journées ne seraient pas assez longues. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si, moi, je pourrais prendre sa place. Moi, je l'admire. Je l'admire. Elle est bonne, la pizza, hein ? Ah, ouais, ouais. Les batteries rechargées, c'est enfin le grand départ. Comme d'habitude, c'est Sabrina qui est aux commandes. 400 kilomètres à avaler. C'est un petit déménagement, ouais, de partir assis en vacances, pour 15 jours de vacances. Bah, il faut un minimum de confort, quand même, hein. Enfin, un confort tout relatif. Il faut savoir changer les couches sur tout type de sol. Mais ça n'a pas l'air de la contrarier, hein. Et à peine arrivée, c'est encore Sabrina qui s'attaque au montage de la tente. Merci, mon coeur. Ornella, attends. Non, mais ramasse... Pose-le là. Il y a un nid de guêpes juste là, c'est fabuleux. Alors, elle n'est pas droite, hein. J'en ai marre. Râle-bol. Mais bon, faut le faire, hein. On sait quand on part qu'il faut monter la tente à l'arrivée. Je vais avoir du répit ce soir, en dormant. Elle fait des choses naturellement, comme si, finalement, elle était enceinte. Elle va dans l'eau, elle s'amuse avec les enfants. Elle dort sur un mat climatique. Après, on s'est appelé du camping, comme si le bébé n'était pas là. Ça, c'est les vacances. Les enfants, ils s'éclatent. Ils vont être super frérés ce soir. Ça va être super. Ils vont bien dormir. Elsa, tu restes là. Les vacances, c'est ça. C'est farniente, soleil, piscine.